Revoilà mon cuir doré avec les différentes strates. Et l'image qu'on obtient en sortie de l'appareil, c'est ce genre d'image. Je m'appelle Julia Galante, je suis doctorante en physique et plus spécifiquement en optique. Le mot que j'ai choisi, c'est tomographie. La tomographie, c'est une technique de reconstruction de volumes, en particulier d'images, de stratigraphie. C'est vraiment une technique qui est très répandue dans les sciences, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien l'utiliser dans le domaine médical que dans le domaine géologique, par exemple, pour regarder s'il y a différentes strates qui composent le sol. Des techniques d'imagerie qui passent par la tomographie, en fait, il en existe plein. Nous, on utilise la tomographie par cohérence optique. Cette technique-là de tomographie, elle peut être souvent comparée à l'échographie. L'échographie, ça consiste à envoyer une onde sonore à travers un corps. La tomographie par cohérence optique, ça consiste plutôt à envoyer une onde, cette fois lumineuse, à travers un objet. On a pu étudier et analyser des cuirs dorés. C'est en fait des objets du patrimoine. C'est l'ancêtre du papier peint. C'était très courant en Europe du XVIe au XVIIIe siècle. Et en fait, c'est composé d'une couche de cuir sur lequel on vient coller une feuille d'argent et qu'on enduit de vernis jaune. Ce qui donne en fait cet aspect doré, alors qu'à l'intérieur, contrairement au nom du cuir doré, il n'y a pas d'or. La lumière, quand elle va traverser cet objet, elle va pouvoir avoir un parcours qui est très limité, puisqu'il va y avoir beaucoup d'absorption dans l'objet. Et c'est sûr que si elle rencontre une surface qui est par exemple un métaux, elle va être stoppée nette. La limitation ici, c'est vraiment notre feuille d'argent. Et c'est pour ça qu'on peut mesurer uniquement notre couche de vernis sur ce cuir doré. Donc revoilà mon cuir doré avec les différentes strates. Et l'image qu'on obtient en sortie de l'appareil, c'est ce genre d'image qu'on peut avoir en 2D et en 3D. C'est des images qui sont en noir et blanc. Et en fait, on voit qu'il y a deux interfaces très lumineuses sur cette image. En fait, ça correspond pile poil au début de l'interface du vernis qu'on voit ici sur le cuir doré. Et la deuxième, qui est un peu plus irrégulière, c'est vraiment la feuille d'argent en fait, qui est collée sur le cuir. Et en fait, ça nous permet tout simplement, hyper facilement sur nos images, de mesurer directement l'épaisseur du vernis sur nos cuirs. Cette épaisseur, elle va vraiment nous servir à quelque chose. Et c'est en amont d'une autre technique d'analyse. C'est une technique d'analyse chimique, la spectroscopie hier, hier pour infrarouge. Sur nos cuirs, la problématique, c'est que c'est des objets qui sont très peu signés. Donc on n'a pas du tout de connaissances d'origine de ces cuirs. Ce qui va être très intéressant par contre, c'est d'essayer d'analyser la composition chimique du vernis. Parce qu'on sait qu'elle est propre au pays de fabrication, voire même à l'atelier. Le souci, c'est que cette technique de spectroscopie infrarouge, elle est limitée par l'épaisseur de matière qu'elle va traverser. Typiquement, elle peut traverser des épaisseurs qui sont assez fines. Et le but du jeu, c'est qu'avec notre tomographie par cohérence optique, on puisse mesurer les épaisseurs qui sont vraiment viables pour ensuite les analyser chimiquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !